Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Cet été, j'ai visité un couple, Daniel et Ginette, qui m'avaient invité chez eux. Daniel et Ginette sont des abonnés de ma chaîne YouTube, et j'ai été invité pour jaser, bois, tour à bois et tout, se rencontrer. Et ça a été vraiment une heure plaisante. Et dans la conversation, Ginette a laissé entendre qu'elle n'était pas rendue à tourner des assiettes, alors vous devinez. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est un pas à pas, comment tourner une assiette. Alors, cette vidéo est pour toi, Ginette. On se prend un petit papier, on va prendre des notes, et c'est parti. Alors, je signale immédiatement que ma pièce d'érable ici constitue en fait deux pièces qui ont été collées ensemble. Et malheureusement pour moi, ce n'est pas un collage qui est parfait, c'est-à-dire que j'ai un interstice assez important au joint de là où ça a été collé. Et puis, je vais découvrir un petit peu plus tard des fendillements à l'intérieur de la pièce. Donc, tout de suite, je savais que ma pièce ne passerait pas à l'histoire de ma collection. Mais cependant, la démarche, elle est tout à fait valide pour tourner une assiette. Donc, comme ma pièce d'érable a quand même 33 mm d'épaisseur, ma queue de cochon est un peu longue et je place des disques d'espacement qui vont me permettre de ne pas utiliser la totalité de la vis. Et puis, avec les mesures, je vais donc m'assurer que ma pièce sera bien prise. Je tiens à signaler aussi qu'un plateau de reprise aurait pu tout à fait faire l'affaire. Je vais donc faire un affûtage. Vous me voyez ici utiliser ma butée de distance. Cette butée me permet de, sans mesurer, d'avoir, de pouvoir placer ma pochette au même endroit à chaque fois. Le bloc que je tiens dans mes mains, c'est mon guide de profondeur. Alors, mes gouges ont toujours 50 mm. Mon bloc a 50 mm d'épaisseur. Et donc, à chaque fois que j'installe le Very Grind sur ma gouge, je suis assuré de toujours avoir la même distance. Ça m'assure, d'une fois à l'autre, de pouvoir avoir un affûtage qui est identique au précédent. Invisible à la caméra, toutes mes gouges ont un plat que j'ai créé. Ce plat est une référence pour mon Very Grind qui fait que ma gouge, elle est placée toujours de la même façon. J'ai donc une butée de distance pour la pochette. J'ai une butée de profondeur pour ma gouge. Et j'ai un plat sur ma gouge pour m'assurer qu'on est toujours placé au même endroit. Alors, théoriquement, ça fait que chaque affûtage est identique au précédent. Alors, question pour un champion. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? La circonférence de l'assiette ou bien la surface, le plat? Bien, la réponse, c'est celui des deux qui donne le plus grand balourd. Dans le cas qui est moitié, ici, le balourd vient plutôt du fait que mon assiette n'est pas tout à fait ronde. Tandis que la face de l'assiette, eh bien, elle bouge, mais de très peu. Alors, pour pouvoir augmenter ma vitesse, j'ai choisi de faire la bordure de l'assiette. Et ça, ça va me permettre ensuite d'augmenter ma révolution. Invisible à la caméra, ma pièce d'érable, elle est extrêmement dense. C'est un bois qui est sec, qui est extrêmement dur. Le grain est très serré. Et puis, voilà. Donc, je fais la bordure parce que c'est elle qui en a besoin en premier. Et puis, après, je peux attaquer la face. Toujours avec la gauche à bol, je procède à la rectification de la face. J'en profite aussi pour signaler que ce que nous voyons à l'écran est actuellement le dessous de l'assiette. Lorsque je fais une assiette ou un bol, ma préférence va à la mortaise. C'est-à-dire une dépression dans le bol qui correspond à mes mâchoires numéro 2, celles qui sont crantées, qui ont des griffes à l'intérieur. Et surtout, il y a deux griffes à l'extérieur, comme vous voyez sur la photo. Et ça, ça permet, lorsqu'on ouvre les mâchoires dans la mortaise, d'avoir une prise excellente et très solide et très sécuritaire. Donc, la griffe extérieure des mâchoires crantées me permet une profondeur de 3 mm. Je n'ai pas besoin de plus creux. Et pour ce qui est du diamètre de la mortaise, ce sont les mâchoires qui sont fermées. Et je les ouvre légèrement, juste pour accommoder l'épaisseur de mon compas d'épaisseur qui va pouvoir se faufiler entre les mâchoires. Ici, à l'écran, vous me voyez utiliser mon racloir en épée afin d'obtenir une mortaise qui est de profondeur égale et qui va accommoder les deux griffes des mâchoires. Une étape facultative ici, c'est que moi, avec le temps, j'ai pris l'habitude d'aller imprimer le cercle de ma contrepointe lorsqu'on enlève le bout pointu. Eh bien, ça donne un cercle. Et moi, j'ai pris l'habitude d'aller imprimer ce cercle au fond de la mortaise. Puis, avec un outil en pointe, je vais aller creuser ce cercle et m'assurer que ma contrepointe s'intègre bien dans le cercle que je viens de faire. Si jamais je devais remonter mon assiette autour à bois pour une finition ou retoucher quelque chose, j'ai donc un point de référence. C'est à ça que sert cette étape. L'étape suivante consiste à usiner, à façonner le dessous de l'assiette. Étant donné que moi, j'ai eu une mortaise, eh bien, je vais faire comme un pied à l'assiette. Et tout ça, c'est au goût du tourneur. Il n'y a pas de secret ici, on fait comme on aime. Dernière étape à ce point-ci, le ponçage. Donc, encore une fois, rien de bien particulier. Si mon assiette avait été sans défaut, j'aurais aussi fait la finition. Si ça avait été de la cire ou de l'huile, j'aurais appliqué la finition, j'aurais respecté les consignes du fabricant. Et après ça, je suis prêt pour tourner l'intérieur de l'assiette, le dessus. L'intérieur de l'assiette est encore une étape qui appartient au tourneur, ce que vous choisissez de faire. Dans mon cas, j'ai choisi de faire un peu bol à soupe. C'est-à-dire que je vais laisser une bordure et creuser un plus petit diamètre au centre. Et donc, à ce point-ci, je commence à creuser le centre. Et vous allez voir l'avantage d'avoir une mortaise dans le dessous de l'assiette. C'est que ça permet, en temps réel, si je puis dire, d'aller mesurer l'épaisseur au centre de notre assiette. Alors, parce que je suis capable d'insérer le compas entre les mâchoires, j'ai donc une lecture directe. Et dans mon cas, ici, je vais choisir 8 mm d'épaisseur. Ça va être une assiette massive. Je ne vise pas la minceur absolue. Et donc, je vais pouvoir répéter mon opération encore et encore jusqu'à ce que j'obtienne mon 8 mm. Si j'avais un tenon, je devrais faire différents exercices. Il faudrait que je connaisse l'épaisseur de mon tenon et que je fasse des calculs mentaux et tout ça, alors qu'avec la mortaise, c'est vraiment un jeu d'enfant. J'arrive donc à la finition, si on veut, du dessus de mon assiette. Je fais quelques dernières passes de précision. Vous remarquez sur mon tour la sorte de copeau. C'est presque des cheveux. parce que je suis allé réaffûter, les professionnels le font, c'est que lorsqu'on arrive à 90 % de notre projet réalisé, on va réaffûter nos gouges pour avoir la meilleure finition possible. Ce n'est pas désagréable, le ponçage, mais si je peux sauter un grain ou deux, ça va me faire plaisir. Et là, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est que je vais aller prendre mon racloir en cuillère pour aller enlever les traces que ma gouge a faites. Remarquez comment ma lumière, ma petite lumière, est placée. C'est que j'ai mis l'éclairage afin de voir les défauts dans mon assiette et d'être capable d'aller enlever le plus possible les petites marques. Et puis, ça va me donner justement de pouvoir passer un peu moins de temps au ponçage. Donc, le ponçage classique, si j'avais eu, encore une fois, une pièce de qualité sans défaut, j'aurais lavé ma pièce avec de l'alcool, j'aurais relevé le grain et j'aurais été très, très, très attentif. Mais là, il y a des défauts que je ne peux pas corriger. Donc, je vous fais grâce de tous les grains, un après l'autre. Je vous amène plutôt à une petite stratégie que j'utilise. Lorsque j'ai une pièce de qualité, ce que j'aime bien, c'est faire des vérifications. Et ici, vous allez me voir, j'examine ma pièce à la lumière. J'essaie de voir s'il y a des défauts. Et vous ne le verrez pas à la caméra parce que je les ai enlevées. Mais j'ai remarqué des traces profondes. Quand j'ai utilisé le grain 80, eh bien, j'ai fait des marques assez importantes qui ne sont pas disparues. Et selon l'angle de la lumière, eh bien, tout d'un coup, on les voit réapparaître. Peut-être que c'est du perfectionnisme de ma part, mais il n'y a rien que je déteste plus que des pièces que je tourne et que lorsque je les monte en haut dans la maison, lorsque le soleil les éclaire, de voir tous les défauts, ça ne passe pas. Une des belles stratégies aussi, lorsqu'on fait des assiettes, c'est à l'occasion, on joue des tours à notre assiette. On va plutôt poncer dans le sens du fil et ça va justement enlever peut-être des petites marques qu'on ne voit pas toujours à l'œil, mais qui vont paraître selon l'éclairage. Donc, c'est un peu la méthode. Et encore une fois, si j'avais eu de l'huile ou de la cire à appliquer ou les deux, j'aurais fait la démarche. Mais dans mon cas ici, ça ne s'applique pas. Alors voilà, Ginette, ma petite recette pour faire une assiette. J'espère que ma vidéo t'a été utile ainsi qu'à d'autres tourneurs. Si c'est le cas, faites-moi signe. J'apprécie toujours et au plaisir de se revoir une prochaine fois.